Bonjour, dans ce tuto du midi, je vais revenir sur un point que j'ai déjà abordé officiellement chez Pixology il y a quelques temps, sur la personnalisation de l'interface de ZBrush. C'est un point qui devient assez régulièrement, j'en ai parlé dans des ateliers. Mais voilà, là on va faire une petite vidéo vraiment dédiée à ça, assez rapide. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de compliqué, il faut juste forcément le savoir. Et bien évidemment, passez un petit peu de temps à le faire, ça vaut le coup de passer du temps pour faire votre interface car vous allez pouvoir gagner par la suite justement du temps en production. Alors que ça soit pour enlever des choses, rajouter des choses. Donc la première étape, il faut aller dans la palette préférence et vous avez tout en haut, dans la sous-palette config, le bouton qui s'appelle Enable Customize. Avant ce bouton, si mes souvenirs sont bons, était dans je crois interface, enfin j'ai un doute, mais il n'était pas du tout ici. Vous voyez, même moi je perds le fil en fait d'où se trouvaient les choses avant. Je précise, cette vidéo se base sur la version 4R5 de ZBrush. Ce bouton Enable Customize, je crois, a été déplacé dans la version 4R4 de ZBrush. Donc, je clique dessus. En cliquant dessus, vous remarquez que deux espaces en haut apparaissent, enfin en haut et en bas, pardon, apparaissent, qui permettent de recevoir du contenu, des brosses, des boutons, des glissières, tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, pour personnaliser ZBrush, il faut être dans cet état-là et le quitter bien sûr à la fin lorsque vous souhaitez tout enregistrer. Je précise aussi que je vais parler dans la deuxième partie de cette vidéo-là sur la création aussi de palettes dans ZBrush et de raccourcis claviers. Donc, on va aller un petit peu sur l'ensemble. Alors, Enable Customize est terminé. Enfin, je dirais, je suis activé, cette étape-là est terminée. Maintenant, voilà, ZBrush attend de recevoir différentes choses. Alors, comment ça se passe ? Je vais tout d'abord ouvrir ma palette brush. Je vais faire un grand classique, rien d'extraordinaire, ma palette brush pour mettre dans mon interface quelque part différentes brosses que j'utilise très régulièrement. Alors, première étape, je vais préparer les choses. Je vais aller sélectionner toutes les brosses qui m'intéressent. Les build-up, finalement, on a déjà sélectionné ici. Ce que je veux savoir, dans la liste des derniers éléments sélectionnés ici, toutes les brosses que je veux rajouter dans mon interface. Donc, je vais aller chercher mon H-Polish. J'appuie sur H directement. Je vais aller chercher, je ne sais pas, moi, l'Inflate. Je peux directement les sélectionner. Le tout, c'est vraiment de prendre la brosse pour qu'elle soit listée ici. Donc, ma brosse clé, j'aime bien prendre la brosse clé tube. Je vais prendre, je ne sais pas, là, c'est vraiment pour la démonstration, un move. Voilà, on va dire, je me base sur ces différentes brosses-là. À vous de charger les brosses que vous voulez. Allez, Rake aussi. Et je vais prendre la brosse Pinch. Voilà. Alors, pour faire ces opérations, donc, de customisation, de personnalisation, il faut faire appel à un raccourci clavier qui est le même sur PC et Macintosh qui correspond, par défaut, lorsque nous ne sommes pas en Enable Customize UI, donc dans ce mode-là, c'est CTRL et ALT. CTRL et ALT, quand on n'est pas dans ce mode-là, sert à créer des raccourcis clavier. Donc, attention à ça, c'est le même raccourci, mais en ayant le mode Enable Customize ou non d'activer, vous n'aurez pas le même comportement. Donc, je suis activé, CTRL, ALT. Et là, je peux aller, par exemple, prendre ma brosse clé. Et vous voyez, je peux faire un clic glisser. Donc là, j'ai toujours les deux boutons appuyés et mon clic droit. Et je peux aller, vous voyez ici, définir la position de ma brosse. Donc, c'est un bouton, en fait. Je lâche. Et vous voyez que ma brosse, maintenant, apparaît ici. Je peux continuer. Clé, alors maintenant, je vais prendre mon clé tube. Alors, à vous de les trier par catégorie. Clé tube, clé build-up. Voilà. Alors, attention, un petit truc à savoir. Remarquez, je peux monter ou je peux descendre. Vous voyez, au niveau de l'interface ici, par rapport au cadre blanc. Je sais toujours garder le même comportement. Je sais toujours aller vers le haut. Car si je vais vers le bas, par exemple, je vais prendre Move, Oh, Rec. Voilà, ici. Je vais vers le bas. Hop, vous voyez. J'ai un petit décalage. Maintenant, le bouton, correspondant donc à cette brosse-là, arrive vers le bas et me décale tout. Donc, si vous essayez de remonter, voilà. Hop, vous récupérez comme ça la bonne position. C'est un détail, mais bon, à vous de le faire. Non, on va faire ça ici. H-Polish. Donc, à vous vraiment de continuer pour mettre vos différentes brosses comme ça sur le dessous. Je ne vais pas toutes les faire. Je m'arrête ici. Je peux continuer sur le même principe. Je ferme la palette brosse. Je vais ouvrir mes matériaux, ici, sur le côté. Et je vais aller charger mes matériaux que j'aime plus régulièrement. Alors là, je suis basé sur le contenu de ZBrush 4R5 par défaut. Et bien sûr, si vous chargez des matcaps dans votre version de ZBrush, vous pourrez bien sûr faire insérer soit ces brosses, soit ces matcaps, ou toutes sortes de contenus, tel que vous voulez. Donc, je prends mon Skitchell 4. Je le mets à côté ici. Je prends celui-là, là. Hop. Le métal, etc. Donc ça, ce mode de travail, vous voyez, c'est assez classique. Si, par contre, au niveau des brosses, il y a certaines fonctions qui vous intéressent, que vous l'utilisez régulièrement, n'hésitez pas à ouvrir votre palette brosse. Même principe, je la mets sur le côté. Pourquoi je la mets sur le côté ? C'est car du fait que je fais du clic glissé de mes différentes opérations, c'est plus facile d'avoir une palette ouverte que d'ouvrir une palette flottante, essayer de faire un contre-clic et de glisser les éléments. Bon, ça marche, mais le risque est de sortir au niveau de la palette. Là, au moins, vous avez tout sous la main. Alors, vous avez dans la palette brosse différentes possibilités, des boutons, des glissières. J'utilise, moi, de temps en temps, le brosse modifieur. Donc là, je peux faire CTRL-ALT et cliquer glisser le slider à cet endroit-là, prendre le Strength Multiplayer et le mettre ici. Vous voyez, je me retrouve avec des boutons correspondant à des brosses, à des matériaux, mais aussi, pourquoi pas, des glissières. Donc, à vous de réfléchir. Quelle est la position la plus stratégique pour ces différents éléments ? Est-ce que c'est des petits boutons, des grands boutons, etc., etc., etc. Petit passage, au niveau de ces boutons-là, la taille de ces boutons, de ces éléments d'interface, comme la taille de tous ces boutons-là, dans la palette préférence, vous avez dans Interface UI, vous avez ici la taille de ces boutons, bouton size, 44. Dans la version 4R4, certains ont remarqué que c'était plus petit avant, la valeur était à 38 ou 36, mais ce n'est pas bon, j'ai un petit doute là-dessus. Et vous avez les white buttons qu'on retrouve, qui sont en fait ces boutons, ici, au niveau, voilà, la largeur de ces boutons. Si vous enlevez ce mode-là, alors il faut redémarrer ZBrush, je précise quand même, vous aurez des plus petits boutons, vous pouvez gagner de la place quand vous les mettez beaucoup, beaucoup de boutons dans votre interface ou vos futures palettes. Alors, je vais continuer, par exemple, dire, bah tiens, moi, QuickSketch, c'est un bouton, ça fait penser à une remarque sur ZBrush.fr, de Michel Fontaine, je clique souvent dessus par erreur et ça me pourrit, je n'ai pas d'autres mots, mon flux de travail, car ça met tout en l'air, il faut que je recommence, etc., etc. Si vous voulez enlever un bouton, le plus simple, CTRL-ALT, et vous cliquez et vous glissez sur le document, vous lâchez, le bouton a disparu. Petit rappel, mon dieu, mon bouton a disparu, je suis perdu, j'ai fait une mauvaise manipulation, je voudrais le récupérer. Je vous rappelle, tout ce que vous voyez dans l'interface de ZBrush, ici, tout autour, ça se trouve systématiquement dans toutes les palettes. Voilà. Donc, si je veux récupérer le bouton de QuickSketch, vous avez dans la palette ZPlugin, QuickSketch, et là, CTRL-ALT, et je peux le glisser, par exemple, ici dans l'interface. Alors, vous avez un trou qui apparaît ici, vous pouvez très bien dire, bah tiens, dans les plugins, moi, j'utilise beaucoup, par exemple, UV Master, et moi, en général, je fais de l'UV automatique, bah je peux prendre CTRL-ALT, UNWRAP, et pourquoi pas le mettre ici. A vous de voir vos différents éléments, ce que vous voulez mettre, ou de ce que vous voulez enlever. Alors, maintenant, je vais parler des... Donc, au niveau de l'interface, voilà, on peut s'arrêter ici. Pourquoi pas, j'enlève mon config, enable, customize, mon interface ici, on va dire, est prête à l'emploi. Un petit doute, bon, finalement, j'aurais bien voulu enlever, l'empêche, pourquoi pas, le scroll, le zoom actual que je n'utilise jamais, et je peux remonter tous mes boutons au niveau de l'interface. Donc, vous voyez, le tout, c'est d'être dans ce mode, enable, customize, et faire vos différentes modifications. Pourquoi pas, moi, ces modes-là, je n'utilise jamais, donc je les enlève, le frame j'utilise, move, scale, rotate, je navigue à la souris, ça ne me sert à rien. Donc, hop, je déplace mes différents boutons. Et vous voyez, qu'en plus, on gagne comme ça de la place verticalement, notamment pour les gens qui ont des petites interfaces. Je reviens sur préférence, enable, customize, voilà, donc là, la première partie, j'ai fini mon travail préparatoire, enfin, mon travail de création de l'interface. Ce qui est super important de faire, c'est de faire un store config. Vous faites ça, ZBrush vous dit, voilà, le fichier principal de configuration a été enregistré, donc modifié, et vous récupérez ce que vous avez là, à l'heure actuelle dans ZBrush. Attention, petite erreur, donc j'ai fait OK ici, sauf que là, j'ai ma palette Bross, ici, qui est ouverte. Ça veut dire qu'à chaque lancement de ZBrush, au lieu d'avoir la palette Tool, en gros, comme ça, tel que vous l'avez à l'origine, vous aurez cette palette Bross en plus au-dessus. Donc, n'oubliez pas de faire ça. J'enlève la palette Bross, en cliquant sur le petit cercle, ici, avec la petite flèche, préférence, et là, je fais un store config. Vous pouvez, à tout moment, aussi, faire un save UI, qui va sauvegarder que l'interface, pour la recharger ultérieurement. Vous pouvez très bien voir différents éléments d'interface, en fonction de vos différents besoins. Moi, je sais que, quoi qu'il se passe, j'enregistre toujours un save UI, pour un fichier vraiment spécifique à l'interface, que je peux manipuler, on va dire que je peux transmettre d'une version à une autre de ZBrush. Voilà. Autre point aussi super très important, quand vous sauvegardez l'interface, il faut le savoir, ça, là-dessus. Beaucoup de gens disent, ah oui, je ne comprends pas, j'ai fait une interface personnalisée, et quand j'ai rechargé l'interface, mes boutons Active Points, Total Points, avaient disparu. Pourquoi ? Car, hop, je fais, donc, je clique sur un outil en pixel, donc là, je, pardon, excusez-moi, je passe en pixel, ou alors je quitte le mode edit, peu importe, pour, en fait, avoir les éléments, vous voyez, comme le nombre de points, tout ça, grisé, pour dire, ces éléments-là, sont quand même dans l'interface, et c'est dans cet état-là, à préférence, qu'on enregistre la configuration, ou l'interface de ZBrush. Évitez de le faire en mode edit, car pourquoi, lorsqu'on est en mode edit, il y a des fonctions qui n'apparaissent que, on va dire, dans cet état-là ? D'accord ? Un truc bête, c'est que les brosses de ZBrush, vous voyez, ici, elles sont grisées, parce que ma palette, ici, de brosses 3D, n'a aucun comportement en mode 2D. Donc, s'ils vont en saisir ZBrush sans aucun projet, le risque, c'est que certains éléments manquent. Donc, attention à ce petit, entre guillemets, ce petit problème, cette chose à savoir. Je reviens sur, hop, ici, en mode edit. Voilà, c'est vraiment le petit point à savoir. Alors, maintenant, les palettes personnalisées, ce qui est assez utile. Préférences, je vais aller dans Custom UI, et là, on peut créer, donc, un nouveau menu. Alors, Config, hop, voilà. Bien sûr, il faut être en mode Enable Customize, vous voyez, même moi, des fois, je fais l'erreur au premier coup. Et là, je vais faire une nouvelle palette, que je vais appeler, par exemple, ZGeometry, par exemple. Alors, attention, ZBrush n'aime pas les claviers français. Donc, voilà. Il faut savoir, c'est que l'underscore se trouve sur le point d'exclamation à côté de la touche majuscule sur un clavier Windows. Donc, voilà. J'appuie sur Entrée, et là, je me retrouve maintenant avec une palette ZGeom qui apparaît. Vous voyez, si je clique dessus, ZBrush, vous voyez, en cliquant dessus, me l'a remise au bon endroit dans l'ordre alphabétique. Je vous rappelle que ZBrush se place par l'alphabétique, le underscore étant le premier caractère avant les autres lettres. Donc, ZGeom, et je le mets sur le côté ici. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure, je peux dire, tiens, je voudrais une primitive, voilà, deux primitives préférées à cet endroit-là. Je voudrais mettre le bouton Import et le bouton Export. Dans la palette Geometry, pourquoi pas me rajouter le bouton Divide. Vous voyez, de toute façon, ZBrush replace en fonction de la taille de vos boutons. Edge Loop, alors je vais mettre après. Vous voyez, on peut replacer les différents boutons comme ça ici. Et c'est le même principe qu'au niveau de l'interface. ce qu'on a mis ici, là, à droite à gauche. Tout ce qui concerne les boutons, les glissières, les switches, les switches, ces boutons-là ici, tout se personnalise et peut se copier dans une nouvelle palette au sein de ZBrush. La seule chose que vous ne pouvez pas déplacer dans ZBrush, ce sont les éditeurs de courbe, malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos différents éléments. Vous pouvez aussi rajouter des sous-palettes, c'est-à-dire avoir des sous-palettes comme ça dans votre palette flottante. C'est le même principe. On crée un nouvel élément qu'on glisse dans le menu et on remet les éléments derrière. Donc ma palette ici, je suis content. Hop, je la ferme. Je quitte mon mode, donc configuration, Enable Customize et là, j'ai ma palette qui apparaît ici avec mes différentes fonctions. Dernier point de personnalisation, tout à l'heure, je parlais de raccourci clavier. J'aimerais bien que cette palette-là, elle apparaisse quand j'appuie sur un bouton de ma tablette graphique ou de mon clavier, un raccourci clavier. Si je fais CTRL-ALT, CTRL-ALT, quand je ne suis pas en mode Enable, enfin le Customize de l'interface, ça permet de définir un raccourci clavier. Donc j'ai mon CTRL-ALT, je clique sur le nom de la palette, ici, ZBrush me dit j'attends un raccourci clavier. Je fais une combinaison de raccourci clavier pour enregistrer ça. J'appuie sur K, par exemple, et j'ai voilà, assigné le raccourci clavier. J'appuie sur K, et maintenant, ma palette apparaît directement sous le curseur de ma souris. Ce qui veut dire que vous pouvez, pourquoi pas, mettre votre palette tout ici, CTRL-ALT, j'appuie sur la touche I, par exemple, je ferme le conteneur latéral pour avoir plus d'espace sur mon interface de travail. Oui, pourquoi ? J'ai déjà beaucoup plus de boutons que j'aurais pu mettre ici, différentes fonctions sur le dessus, mais on peut en rajouter des choses à droite et à gauche ici. On peut en mettre là ici, on peut en mettre là. On peut dire, on peut mettre des gros boutons, on peut mettre sur deux rangées, enfin deux colonnes, les boutons ici. Vous pouvez déjà par défaut mettre beaucoup de fonctions qui est éventuellement utile. Vous avez une palette K personnalisée et j'appuie sur I. Et là, en appuyant sur I, je fais appel à ma brosse Tool. Quand j'ai besoin ponctuellement de ma palette Tool ou d'une autre palette, brosse par exemple, vous vous assigner un raccourci clavier, vous appuyez sur le bouton et votre palette, en plus, apparaît directement sous le curseur de votre stylet ou de votre souris. Ça permet de gagner du temps et surtout de rester, on va dire, focalisé sur votre écran, surtout sur les très grands écrans. Donc voilà un petit peu là-dessus, bien sûr, pour finir, vous faites comme tout à l'heure un Store Config et quand vous allez relancer ZBrush, vous allez récupérer cette interface avec notamment la palette pour moi fermée sur le côté, ces boutons en haut, en bas, à gauche, enlevés par exemple, vos palettes flottantes, vos autres raccourcis, car bien sûr, j'ai assigné des raccourcis clavier sur ces palettes flottantes. Vous pouvez, pourquoi pas, changer un raccourci. Quick Save par défaut, c'est neuf, sauf que le neuf sur notamment les claviers Macintosh, ça ne marche pas pareil. Donc moi, je fais CTRL-ALT et je dis, ce n'est pas neuf, par exemple, ça va être huit. Voilà. Et mon raccourci clavier maintenant est bien marqué huit. Vous le voyez dans le tooltip, ce qui s'appelle Quick Save Project ou Quick Save Folder, je n'ai plus la valeur neuf qui apparaît, mais la valeur huit sur la droite du tooltip. Donc voilà. et bien sûr, bien évidemment, vous enregistrez votre interface, mais attention, d'un petit point, il faut savoir, c'est que les raccourcis clavier qui se trouvent donc dans, je les cherche moi-même, mais Shortcuts, Hot Case, voilà, j'étais dessous, pensez bien faire aussi un store. C'est quelque chose qui est enregistré de façon indépendante. Vous voyez store là-dessus. Mes raccourcis clavier ont été enregistrés. Dernier point important, il faut savoir, c'est que ZipBrosh, maintenant, tous ces fichiers de configuration, de préférence, tous les fichiers temporaires de ZipBrosh sont stockés dans un dossier, plus dans le dossier de ZipBrosh comme avant, mais dans le dossier qui s'appelle donc User, Utilisateur, Public. Vous avez les documents partagés et il y a un dossier qui s'appelle Pixologic Data et dedans, vous avez tous les différents éléments. Je vous le montre. Ce dossier est ouvert. Vous remarquez bien que l'on a ici, voilà, l'Auto Save, les préférences, Quick Save, Temp, les mêmes, les préférences sont vides à l'heure actuelle, l'Auto Save, voilà, ces différents éléments, Temp, voilà, ce dossier Z Startup, Hotkeys, mon fichier modifié, alors bien sûr, là, c'est, excusez-moi, les différents éléments de ZipBrosh, mais voilà, on a les différents éléments, vous voyez, Z Geometry, la palette, le raccourci assigné, la palette Tool, le raccourci comme ça, assigné, et vous retrouvez, bien sûr, les fichiers de configuration, votre fichier personnalisé, que vous avez créé, vous l'auriez enregistré, vous en pouvez l'enregistrer ailleurs ou dans ce dossier-là, et bien sûr, quand vous changez de version de ZipBrosh, c'est ces éléments-là qui vont être transmis, et surtout, c'est ces éléments-là que vous devez copier quand vous passez d'une machine à une autre, bien sûr, à condition d'avoir, dernier petit point là-dessus, si vous mettez vos propres brosses à vous dans l'interface, vos propres matcap, si vous changez de machine en copiant vos préférences d'interface, bien évidemment, si vous avez des brosses qui ne sont pas présentes dans cette nouvelle machine ou des matcap, ou des plugins par exemple, les éléments d'interface ne seront pas présents et ils seront vides. Éventuellement, vous pouvez même avoir un message d'erreur de ZipBrosh au démarrage, qui n'empêchera pas ZipBrosh de marcher et vous dire qu'il y a des éléments manquants de façon derrière. Donc voilà un petit peu pour ce tuto du midi dédié à la personnalisation de ZipBrosh, donc des raccourcis clavier jusqu'aux éléments d'interface et les palettes flottantes. Donc maintenant, à vous de prendre du temps pour modifier votre interface, vos éléments, trouver ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas. Profitez-en aussi si vous voulez pour changer. Alors, dans l'interface de ZipBrosh, beaucoup de choses, les dégradés, les couleurs si vous voulez, les couleurs par défaut de différents éléments d'interface, on va faire beaucoup de choses derrière. Donc à vous de prendre du temps pour en gagner par la suite. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres tutos du midi dans nos ateliers. Au revoir.